Je m'appelle Timothée, j'ai 32 ans, et j'aimerais que vous partiez avec cette phrase de tout ce que je vais dire, si vous avez quelque chose à retenir, une seule chose, c'est la parole de Dieu pour moi, « Je t'aime et je ne te lâcherai pas ». Et ça, ça m'a poursuivi toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous devez retenir une chose, c'est ça, s'il vous plaît. Et cette semaine, on était en semaine communautaire ici, et le thème de nos enseignements, c'était nos liens avec nos frères juifs, avec le peuple d'Israël. Du coup, je me suis dit que c'était bien de commencer de parler de ma mère. Voilà. En fait, pour dire que le Seigneur, dès le début, il m'a dit « Je ne te lâcherai pas ». Donc l'histoire, c'est que je suis né à l'île de la Réunion, on a mis deux îlois à témoigner. Je suis né à l'île de la Réunion, et à la crèche, mes parents ont décidé que c'était mieux de m'être chez des sœurs, parce que c'était plus cadré. J'ai oublié de dire que je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne, qu'ils ne croyaient pas. Mais les sœurs, c'est bien, voilà, pour un bébé. Donc on va le mettre chez les sœurs. Et ma mère qui dit à la sœur « Bon, on vous confie notre bébé, mais tout ce qui est Jésus, tout ça, pas la peine d'insister. » Je ne sais pas si c'est vraiment ça, comme ça que tu l'as dit. Mais voilà. Et la sœur qui se met à rigoler et qui dit « Ne vous inquiétez pas, madame, on va en faire un bon prêtre. » Elle ne savait pas ce qu'elle disait, la sœur. Mais déjà, il y avait la question de la vie religieuse avec une sœur, il y avait la question du sacerdoce, il y avait la question de l'humour. Donc voilà, c'était déjà bien. Mais je peux parler aussi de mon père. Mon père, non chrétien, et qui un jour vient voir ma mère avant que je n'aie, et qui dit « J'ai une idée, on pourrait l'appeler Timothée. » Et Timothée, ça veut dire « Qui honore Dieu. » Donc le Seigneur, il savait déjà par mon prénom qu'il y avait un lien, il y avait quelque chose. Ensuite, à dix ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'avais aucune connaissance religieuse, ni de la vie de foi, ni du Christ. Et pareil, avec ma mère, je crois que je suis venu dans la cuisine, et puis je t'ai dit « C'est qui Dieu ? » J'avais dû entendre ça à l'école, ou je ne sais pas. Là, je pense que tu as flippé, non ? Un peu ? Et en fait, j'ai commencé à aller faire la préparation au baptême, première communion. Et j'ai pu recevoir ces sacrements sans vraiment savoir ce qui se passait. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est le Seigneur qui m'a dit « Je ne te lâcherai pas. » Et moi, je l'ai senti. Et tu te souviens, on était dans la voiture, et puis je t'avais dit, parce que le prêtre avait parlé de la petite bougie de la foi, qu'il ne fallait pas l'éteindre. Et puis j'avais dit à maman « Tu m'aideras à ne pas éteindre cette flamme. » Et aujourd'hui, elle est là, et je pense que c'est devenu un feu. Et voilà. Donc, merci Seigneur. Et puis ensuite, on a vécu une épreuve dans notre famille. Quand j'avais 13 ans, mes parents ont divorcé. Donc, ça a été un moment difficile pour notre famille. Et puis un moment aussi où j'ai pu sentir un déracinement, et puis une perte de repère, comme aussi quelque chose de l'ordre de l'abandon. Mais le Seigneur, il m'a dit « Je t'aime, et je ne te lâcherai pas. » Et ce qui est très fort dans ma vie, c'est que le Seigneur, il m'a donné une famille, et il m'a donné aussi des envoyés. Il m'a envoyé des hommes et des femmes de Dieu, qui ont témoigné pour lui qu'il ne me lâcherait pas. Et je suis très ému, parce qu'ils sont là aujourd'hui. Donc voilà, il y a un prêtre qui est là, Père Gilles, et puis il y a la famille Berge. « Ah, j'avais dit que je ne pleurais pas, c'est relou. » Et pour moi, c'est la fidélité de Dieu qui m'a dit « Je ne te lâcherai pas. » « Je suis avec toi. » Et aujourd'hui, je peux aussi témoigner, il y a mon père qui me regarde depuis la Thaïlande, parce qu'il est en Thaïlande, et c'est trop difficile de faire les voyages. Mais qui me regarde, et je suis très touché et très heureux comment le Seigneur aujourd'hui a restauré notre famille, et comment aujourd'hui je peux avoir des relations saines, et je peux vraiment dire aujourd'hui que j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime ma sœur. Et ça, c'est vraiment le travail du Seigneur dans notre famille. Voilà, et puis, aujourd'hui, il m'appelle, et je crois qu'il m'appelle à dire la même chose. Il m'appelle à dire à ceux que je rencontre, à ceux qui ont besoin d'entendre, « Je t'aime et je ne te lâcherai pas. » Et c'est ça que le Seigneur me demande aujourd'hui. Ça fait huit ans que je suis engagé au célibat, et ça fait huit ans que je suis dans une joie et une paix incommensurables. Et je veux dire au monde que c'est possible de vivre cette vie et de vivre cette joie. Et ça fait sept mois que j'ai été envoyé à Manille, aux Philippines. C'est une grande joie de cette mission, de ce pays. Et on a pu avoir la grâce, avec Sœur Cécile qui est là aussi présente, et puis toute la communauté là-bas, de commencer une mission de l'accueil des jeunes de la rue de Manille. Et d'accueillir ces jeunes qui ont une famille, mais dont le père est parti, dont c'est la tante qui s'occupe, dont c'est le grand-père qui est responsable, qui sont déracinés, qui vivent dans la rue, et qui sont obligés de laver les pare-brises des voitures pour donner de l'argent à leur famille alors qu'ils ont huit ans. Ces jeunes, je sens qu'aujourd'hui, le Seigneur me dit de leur dire « Je t'aime et je ne te lâcherai pas ». Que c'est ça que le Seigneur me demande, de vivre avec eux. Et surtout de leur dire « Tu as un père au ciel, et ce père t'aime et il ne te lâchera pas ». Malgré ta situation, malgré tout ce que tu peux vivre, « Je témoigne aujourd'hui que ton père t'aime et ne te lâchera pas ». Et c'est ce que j'avais envie de vous dire à chacun d'entre vous, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, je me permets de vous dire, et puis c'est bon boulot quoi, de vous dire que vous avez un père au ciel, qu'il vous aime et qu'il ne vous lâchera jamais. Amen. Applaudissements Merci.